Le professeur Yves Lacoste débutait sa leçon magistrale en exhortant à poser comme préalable à toute réflexion géopolitique la surface du territoire géographique. En soumettant ainsi notre pays à cet honorable exercice, nous verrons que nous sommes une terre bénie des dieux qu'on nous invite tant. Avec une façade maritime de 700 kilomètres, très poissonneuse et courue par tous, un relief plat, labouré surtout dans sa partie sud par de nombreux cours d'eau pérennes, des terres « vierges » qui n'attendent qu'une très bonne politique de gestion, un climat doux, ensoleillé en toute saison, une population jeune, dynamique et très réceptive à la science et à la technologie. Que vaut-on de plus ? Pourtant, nous végétons encore, 64 ans après nos indépendants. Que faire ? À qui la faute ? Pourtant, il dépend de nous et de personne d'autre de nous libérer de notre pensée congelée, entretenue depuis des décennies par des élites tombées dans les mailles serrées des menaces des puissances industrialisées qui nous appliquent une politique de couleur. Nous devons dégeler cette pensée par une politique hardie, faite de vérité et de conscience citoyenne. Et en ce moment solennel, d'un tournant politique, nous devons mesurer avec émotion et passion notre place, notre rendement dans l'évolution de notre pays. Et pour baliser de nouvelles pistes fécondes, aller vers le développement, nous avons beaucoup à craindre de notre ennemi intérieur, tapis dans les méandres de notre subconscience, et qui en ont propension à l'indiscipline, à l'indolence, à l'effronterie, à la suffisance, à notre esprit de supériorité pour on ne sait quelles raisons. Ils s'en admis aujourd'hui plus qu'hier, et ce n'est pas un crime de lèse-majesté que l'honnêteté. Le code d'honneur et de bonne conduite, l'engagement patriotique, ne sont pas des sports exclusifs chez nous, et surtout chez beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Encore une fois, il ne dépend que de nous de nous libérer de la psychologie de la faiblesse, du sous-développement, de la malédiction des richesses naturelles, théorisées par de soi-disant experts en manipulation des peuples du tiers-monde, à qui ils transmettent continuellement la peur de marcher seul et de ne rendre des comptes à personne. Comme le roi Christophe de la tragédie du roi Christophe, ou bien on brise tout, ou bien on met tout debout, en empruntant la seule voie duale pour rentrer ou sortir de l'histoire, la liberté ou la soumission. Il est possible d'être éternel, de revivre, en étant mu que par le souci constant de mettre en pratique un grand projet humaniste, fait de dons de soi et de refus de céder au désespoir. Il s'agit d'entretenir les pépinières dorées intellectuelles du pays, que sont les valeureux enseignants, élèves, étudiants, les chercheurs. Ils sont capables de donner envie à la nation entière et d'investir le monde par leur passion du pays. Pourquoi pas ? Des hommes et des femmes sont là, vertueux, compétents, engagés, enthousiastes dans le travail, sans ostentation. Et savez-vous pourquoi ? C'est pour éviter que notre pays ne bascule dans la tragédie, si tant est qu'il n'y a de tragique que l'innocence punie. Ils veulent que notre pays marche à la ligne de crête, au plus haut des victoires éclairantes, parce que c'est possible. Alors, point d'effritement dans notre passion pour notre pays, pour l'amour au travail. La sève patriotique doit continuer à bouillonner et écumer au-delà de nos veines individuelles vers le peuple et pour sa pleine libération.